Avec la permission d'Hakadosh Baruch Hu, une bonne semaine Be'ezrat Hachem, remplie de facilité. Avec l'Hakadosh Baruch Hu, il protège tout le Tam Yisraël, il protège tout le monde, et qu'il envoie une prompte guérison à tous nos malades Be'ezrat Hachem, et qu'on entend des joies et pas de souffrances, et qu'on entend beaucoup, beaucoup de joie. Je vais essayer de partager avec vous, on va le faire un peu plus rapide que d'habitude, bien que généralement c'est déjà assez rapide, et comme il y a des joies, donc pour pouvoir donner la possibilité à tout le monde de pouvoir aller partager les différentes joies dans la Gdusha, pas des joies Hachem pour pouvoir partir après aller faire des bêtises, mais des joies dans la Gdusha. Il y a un... Ah pardon mon fils, excuse-moi Mekhila. Excuse-moi. Merci Lévin. On a tous, à un moment donné, des choix à faire. Comment on peut savoir quels choix sont les justes, et quels choix sont les faux ? Comment on peut savoir dans notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est émettre, c'est la bonne décision qu'on doit prendre, et des fois on peut prendre des décisions qui vont être mauvaises. Comment des fois on peut savoir, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu c'est exactement ce qu'il attend de moi, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, et que ça va être la meilleure des choses, poser les téléphones, mettez-les en vibreur, et mais regardez pas par là-bas, regardez-moi moi. Comment on peut savoir que des fois c'est les bons choix, c'est les bonnes choses, et que vraiment Akkadosh Baruch Hu il va nous aider, et bien des fois, Chas Veshalom, on peut se planter, on peut se tromper, on peut vraiment des fois faire des décisions qui vont être complètement mauvaises, des fois par exemple, Chas Veshalom, on va voir qu'il y a un couple, lorsqu'ils sont jeunes, ils s'adorent, et après ils se marient, et au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils divorcent. Chas Veshalom, que Dieu nous en préserve. Et pourtant on va se dire, est-ce que c'est le bon choix qu'ils ont fait dans leur vie ? Peut-être que ce n'était pas le bon choix. Comment on peut être sûr que la décision qu'on va prendre, ça va être une bonne décision, ça va être quelque chose de juste, et qu'Akadosh Baruch Hu va être d'accord avec nous. À un moment donné, lorsque Amisraël, lorsque le peuple juif a fait cette fameuse Avera, qui était une Avera capitale, et qui était une Avera qui était très grave, ils ont fait la Avera, ils ont fait la faute du Hegel Azab, ils ont fait la faute du Vodor. Pour rappeler un petit peu le contexte, imaginez que Amisraël était au top. Amisraël, tout le monde reconnaissait, tout le monde reconnaissait, le monde entier reconnaissait Hachem. Akadosh Baruch Hu venait de donner la Torah, Moshara Benu est monté pour chercher l'étape de la loi, et Amisraël a quand même fait le Vodor. On dit qu'Amisraël, lorsqu'ils sont sortis d'Egypte, c'est écrit que même la plus petite des femmes, des servantes, même le plus petit des bébés, a regardé ce que le prophète qui était considéré comme le plus grand des prophètes, n'a pas vu. Ça veut dire que la vision claire, la compréhension, la connaissance de Dieu, tout le monde a reconnu Hachem. Tout le monde reconnaissait Akadosh Baruch Hu. C'est écrit que même le plus petit des enfants a regardé Elohim, a vu Dieu, sous le trait de la justice. Ça veut dire comme quoi, ils ont vu vraiment la compréhension divine parfaitement. Ils ont parfaitement compris Hachem. Et ils ont vu exactement Akadosh Baruch Hu, ce que personne ne pourra voir. Le prophète s'écrit comme quoi il a vu Mahasem Erkava. Il a vu la façon comment Dieu disposait son monde, la façon comment Dieu Akadosh Baruch Hu résidait dans le ciel et comment plus ou moins il dirigeait un petit peu son monde. Mais il n'a pas vu avec une clarté aussi limpide qu'Amisraël lorsqu'il est sorti d'Egypte. Donc ça veut dire que le peuple juif à cette époque-là était un peuple qui était très puissant, très fort et qui connaissait vraiment Akadosh Baruch Hu. Ils ont entendu Hachem. Ils ont entendu lorsque Akadosh Baruch Hu a donné les dix commandements. Les premiers commandements ils ont entendu Akadosh Baruch Hu. Donc quel degré, quel niveau, quelle puissance ils avaient lorsqu'ils ont écouté Akadosh Baruch Hu et quand bien même, malheureusement, lorsqu'ils ont fait le Vaudor ils se sont trompés, ils ont vu que Moshe Rabbe ne venait pas. D'abord comment c'est compréhensible ? Comment on peut expliquer que des personnes qui voient la vérité, qui voient Hachem, ils sont capables de pouvoir faire un Vaudor et quel style de Vaudor ? Ils sont partis dire « Elé lokecha Israël » lorsqu'ils ont fait le Vaudor ils ont dit « Voici » ils ont réuni tout le peuple juif ils ont dit « C'est ton Dieu » en prenant le Vaudor ils ont dit aux amis Israël ils se sont tous dit « Elé lokecha Israël » voilà c'est notre nouveau Dieu. Comment ils ont pu arriver ? Comment ils ont pu descendre à un degré tellement bas ? Sur ça, il y a de très belles réponses. Drabi Nathan, Boaslevi il explique, il dit que on peut arriver à fauter et on peut arriver à tomber et à se laisser aller lorsque d'abord on est mis tièche, lorsqu'on se laisse aller, lorsqu'on désespère. Lorsqu'une personne elle désespère, lorsqu'une personne elle n'a pas une confiance elle se dit « Je suis capable, je reconnais » là quel désespoir ils ont eu ? Ils ont mis toute leur confiance en Moshara Benu et le fait que Moshara Benu ne venait pas alors ils ont désespéré et le désespoir malheureusement c'est la première porte de la Avera. Lorsque malheureusement on désespère, lorsqu'on se laisse aller, on n'a pas d'espoir alors c'est la première porte de la Avera malheureusement. Mais quand bien même, comment c'est possible ? Lorsque Moshara Benu après Hachem a remarqué comme quoi le peuple juif avait fauté, c'est vrai que c'était très difficile. C'était difficile et Moshé. Vas-y entre. C'est vrai que Blineda la semaine prochaine, on va encore essayer de faire ça la semaine prochaine, mais la semaine prochaine le chiot on va le faire à 9h, on va le décaler à 9h. Parce que le Shabbat il sort un peu plus tard. Donc on décalera le chiot la semaine prochaine à 9h. Donc lorsque Moshé, Akadosh Bauchou a vu qu'Ami Israël avait fauté, il convoque Moshé Rabbeinu, il parle avec Moshé, il lui dit à Moshé, ça y est, tu vois bien comme quoi il n'y a plus rien à faire. Je leur ai donné la manne. Vous vous rendez compte qu'Ami Israël, ils étaient dans le désert, ils mangeaient la manne, ils avaient un puits, ils avaient un puits, imaginez par exemple la table, là où Amisrael ils se déplaçaient, il y avait un puits, un truc, qui marchait avec eux, ils le posaient, et chacun venait et prenait de l'eau. Il n'y avait pas de fond. Donc ils vivaient vraiment avec des miracles qui étaient énormes. Et quand bien même ils faisaient des avérotes, quand bien même ils se sont robés, les caisses ils l'avéraient, ils ont fait, ils ont fait le Hegel, ils ont fait le Vaudor. Quand même, c'est quand même dramatique, c'est grave d'arriver à un degré pareil. Une autre réponse du God de Vilna, comment c'est possible qu'ils soient arrivés à un degré pareil ? S'habituer. Lorsque tu t'habitues. Lorsque tu t'habitues à une situation, malheureusement, tu prends toutes les choses pour gratuit. Je vais vous donner un exemple de s'habituer, même dans une vie de couple. Lorsque les choses sont normales, lorsqu'on considère les choses pour acquis, lorsqu'à nos yeux, c'est des choses qui sont normales, qui sont logiques, que le conjoint ait fait. Alors malheureusement, par la suite, lorsqu'on s'habitue, c'est là où tout est normal. Il n'y a pas d'échange. Et demain, lorsqu'on ne le fera pas, on ne comprendra pas pourquoi. Savoir apprécier chaque chose. Savoir mettre en évidence et reconnaître et dire merci. Alors on va dire quoi ? On va se dire merci à chaque fois. Oui, dire merci à chaque fois. Mais pas dire juste merci comme ça. Ressentir comme quoi la personne m'a fait une tova, que la personne en face de moi, mon conjoint m'a fait quelque chose de bien, qui m'a fait plaisir. Savoir mettre en évidence. Amis, ils seraient comme pour eux. Ils avaient tout. Le fait qu'ils se soient habitués, c'était normal qu'il y avait de la manne. C'était normal qu'il y avait de l'eau. Mais ils ne voyaient pas le nes, ils ne voyaient pas combien. Alors vous allez me dire, c'est exactement notre quotidien. se lever le matin. Par exemple, moi cette semaine, j'ai vraiment pris conscience, on prend conscience, on prend des claques. Alors on va entendre des personnes qui sont fatiguées, on va entendre des personnes qui sont malades. Alors on va dire ces personnes qui sont malades, les pauvres. Mais lorsque tu entends, lorsque c'est des personnes qui sont âgées, qui quittent, bon, c'est la vie. Mais lorsque tu vois des bébés, des jeunes, qui sont malades, et que nous on est en bonne santé, et qu'on se lève le matin, combien on doit apprécier ? Il y a un papa qui m'a dit cette semaine, il a amené sa fille faire un IRM. Elle est toute jeune. Plus jeune que vous, que vous toutes. Elle est toute jeune. Elle est partie faire un IRM parce qu'elle avait un peu mal au ventre. Hachem Ishmor. Le papa, il m'a dit, j'étais là-bas à l'IRM, le docteur, il est venu, ils m'ont fait rentrer dans une salle. Ils sont venus avec un psychologue, avec un psychiatre, pour m'annoncer que ma fille, elle était gravement malade. Il me dit, voilà, le sol, il s'est ouvert. Alors c'est vrai que pour nous, on va se dire, ça ne peut pas nous arriver. On ne peut même pas y penser. Hachem Ishmor, ah manalitsan, mais personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. On ne peut pas se dire comme quoi, ben c'est pas pour nous, ça ne va pas nous toucher. Il n'y a personne qui peut être à l'abri de quoi que ce soit. Il est parti, le pauvre, maintenant, pour des années. Et en espérant, Béezrat Hachem, qu'Hachem, il lui fasse un miracle, Hachem, il va lui faire un miracle, Béezrat Hachem. Et Akkadosh Baruch Hu, il va lui faire un miracle, elle sera en bonne santé. Mais cette prise de conscience, on doit l'avoir, on doit réfléchir, apprécier ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Ne pas considérer comme si c'était normal. Et là, Moshé Rabbeinu, Akkadosh Baruch Hu, il dit à Moshé, tu vois, ils se sont habitués. Et le fait de s'habituer, sachez, comme quoi, c'est le début des histoires dans un couple, et c'est le début des avérotes vis-à-vis d'Hachem. Et même dans votre cadre social, et même avec vos amis, le fait de vous habituer à un comportement que vos amis ont avec vous, à un comportement amical, à un comportement gentil, à un comportement attentionné, le jour où ils ne vont pas faire, si vous ne prenez pas conscience, comme quoi c'est de la gentillesse, c'est des tovotes qu'on vous fait, demain, le fait de s'habituer, vous allez, après, par la suite, vous disputer. Le jour où on ne vous fera pas. Non. Savoir apprécier. Akkadosh Baruch Hu, il dit à Moshé, tu vois, je leur ai tout donné. Et le fait que je leur ai tout donné, maintenant, ils me rejettent, ils me revomissent, ils me crachent dessus, ils sont capables même de faire un vaudor et de dire, voici, c'est ton Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit Akkadosh Baruch Hu, Moshé Rabbeinu ? Tu sais ce qu'on va faire ? Je vais anéantir Amisrael. Je l'anéantis, je détruis tout Amisrael. Et de toi, Moshé, je vais faire naître le nouveau peuple. Ça va être toi qui va être le père du nouveau peuple, de la future génération. Et là, Moshé Rabbeinu, il dit Akkadosh Baruch Hu, Hachem. Alors là, Moshé, il a un choix. Il a un choix. Il réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire ? De quelle façon je vais me comporter ? Est-ce que je laisse détruire Amisrael et je deviens le nouveau père ? Parce que c'est vrai. Amisrael a fauté, c'est quelque chose de grave. Très grave. Qu'est-ce qu'il dit Moshé Rabbeinu ? Hachem, si tu détruis le peuple juif, Machenina misifrecha. Efface-moi de ton livre. Je ne veux plus rester. Je n'ai pas lieu d'exister. La chère Katavta que tu as écrit. Vous vous rendez compte que Moshé Rabbeinu, il négocie avec le bon Dieu. Oh, c'est Hachem qui te parle. Qu'est-ce que tu veux ? Si Hachem, il décide quelque chose, tu n'as pas à négocier. Et effectivement, vous remarquerez que Akkadosh Baruch Hu a puni Moshé Rabbeinu. Et dans la paracha de cette semaine, paracha de Tetsavé, le nom de Moshé Rabbeinu n'apparaît pas du tout. Le nom de Moshé Rabbeinu n'apparaît pas. Pourquoi ? Parce que Moshé Rabbeinu lui-même, il a dit à Hachem, efface-moi. Ça ne m'intéresse pas de rester en vie. Ça ne m'intéresse pas de rester dans le livre que tu as écrit. Je ne veux pas exister. Tu dois m'effacer. Donc là, le choix de Moshé Rabbeinu, est-ce qu'il avait le droit de faire un choix pareil ? Est-ce que c'était juste de faire un choix pareil ? Normalement, Moshé n'aurait pas dû avoir, il n'aurait pas dû avoir une négociation comme ça avec Akkadosh Baruch Hu. Mettez ça de côté. Vous connaissez tous ce qui était David Améler. David Améler qui était un tzadik énorme. Et David Améler a eu énormément de souffrance dans sa vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Pour être David, pour être le roi, pour être celui qui a écrit Téhilim, il a souffert énormément. Parmi ses souffrances, à un moment, il a dit à Akkadosh Baruch Hu HaShem, j'aimerais avoir le mérite de pouvoir créer le Bet Hamikdash. J'aimerais avoir le mérite de pouvoir créer moi le Bet Hamikdash. Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit à David Améler ? Il dit non, tu ne pourras pas faire toi le Bet Hamikdash. Il dit pourquoi je ne peux pas faire le Bet Hamikdash ? Il lui dit parce que tu as les mains qui sont remplies de sang. Tu as les mains qui sont remplies de sang. Comment mes mains sont remplies de sang ? Le Bet Hamikdash doit être quelque chose qui est entièrement parfait. Et comme toi, tu as fait la guerre, donc tu ne pourras pas créer le Bet Hamikdash. Par contre, je vais te donner une possibilité. Tu vas créer des fondations, des endroits qui étaient un peu sales en dessous du Miss Beyer. Tu vas pouvoir faire ces fondations. Qu'est-ce qu'il fait David Améler ? Il commence à faire certaines fondations. Et à un moment, le Midrash il rapporte, David Améler il remarque comme quoi il y avait une sorte de bouchon en argile dans la terre. Écoutez, c'est une histoire qui est magnifique, très 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 belle. Qu'est-ce qu'il fait David Améler ? Il commence à enlever. C'est David Améler lui-même. Vous imaginez ? David Améler qui était le roi, il faisait comme les boueurs. Ce n'est pas que c'est quelque chose de sale Chaz Bé-Shalom en est boueur. Pas du tout. On a tous besoin. Mais seulement, il est parti lui mettre les mains dans la saleté pour préparer les fondations du Bet Amikdash. Alors qu'il aurait pu donner à des employés. Il aurait pu donner à d'autres personnes. Non. David Améler, c'était son cavode. Alors qu'il était roi, il pouvait tout gouverner. Non. Pour Akadosh Bahorou, je mets les mains dans la saleté. Et David Améler, il enlève ce bouchon comme ce truc en argile. Et au moment où il l'enlève, le Midrash, il dit comme quoi, il y a un eau, de l'eau, qui sort, qui sort, qui sort, et qui ne s'arrêtait pas. Et là, David Améler, il dit, attends, comment je vais faire pour arrêter cette eau ? Ce n'est pas possible. Il commence à questionner, à demander à tout le monde et l'eau ne voulait pas s'arrêter. Il réunit, le Sanedrin, il réunit tous les Chachamim et il dit aux Chachamim, qu'est-ce que vous pensez que je fais ? Là, Akadosh Bahorou, elle ne s'arrête pas, elle va détruire le monde. Est-ce que vous pensez que j'ai le droit d'écrire, et David Améler pose la question à toutes les personnes qui étaient là-bas, est-ce que vous pensez que j'ai le droit d'écrire le nom d'Akadosh Bahorou ? Il y a un nom spécial qui est de 72 lettres. Est-ce que vous pensez que j'ai le droit d'écrire le nom d'Akadosh Bahorou qui fait des miracles et que je le mets à l'intérieur et ça va arrêter ? Mais si j'écris le nom d'Hachem, si j'écris le nom d'Hachem, ça va s'effacer. Ça va s'effacer. Alors maintenant, moi je vous pose la question. Ça vous rappelle quoi effacer le nom d'Hachem ? Qui ? Chazak. Voilà, par exemple, n'importe quelle personne, vous vous en rappelez, on a une histoire dans la... On a une histoire, on a une halakha dans la Gemara, dans la Torah, où c'est que c'était possible qu'il y avait eu une femme, Hachem Ishmor, une femme mariée, que son mari, il vient chez elle, il dit à sa femme, tu sais, regarde, ça me dérange un petit peu cette relation que tu as avec ce gars-là. Tu as une relation, tu parles avec cet homme-là, cette relation, elle me dérange. Alors s'il te plaît, je te demande d'arrêter de parler avec cet homme. Arrête de parler avec lui. Et la femme, elle continue à Hachem Ishmor. La femme, elle continue à parler avec cet homme. Et après, par la suite, le mari, il commence à avoir des soupçons, il commence à avoir des doutes. Il n'a aucune preuve que la femme est partie faire une bêtise, mais il a des doutes. Il s'écrit comme quoi on prenait la femme, le mari prenait sa femme, il allait chez le Kohen, il disait au Kohen, regardez, j'ai prévenu ma femme, je lui ai dit à plusieurs reprises de ne pas être avec cet homme, de ne pas parler avec cet homme, et maintenant, aujourd'hui, j'ai des doutes sur elle. Qu'est-ce que le Kohen, il faisait ? Il prenait la femme, il disait à la femme, tu as fait une bêtise ? Et si elle n'avait pas fait de bêtise, il dit non, je n'ai pas fait de bêtise. Il dit tu es sûr que tu n'as pas fait de bêtise ? Je suis certain. On devait lui donner mesotas. C'était quoi mesotas ? On prenait le nom d'Hachem, on écrivait le nom d'Hakadosh Baruch Hu sur un parchemin, et on diluait le nom, on mettait le nom, on pétait le parchemin dans de l'eau, et on diluait l'eau, on diluait le nom d'Hakadosh Baruch Hu dans cette eau. Et la femme, elle devait boire cette eau. Si la femme, elle avait fait une Avera, heureusement que j'ai dit de mettre en vibreur, si la femme, Chaz Vé Shalom, elle avait fait une Avera, la femme, elle mourait. Maintenant, c'était possible que Chaz Vé Shalom, si la femme, elle n'avait pas fait de bêtise, si la femme, elle n'avait pas fait d'Avera, la Gemara, elle dit, comme quoi, si la femme, elle était moche, elle devenait très belle. Si la femme, elle était grosse, elle devenait toute fine. Si la femme, elle était, Chaz Vé Shalom, stérile, elle devenait féconde. C'est-à-dire que toutes les choses, parce que la pauvre, on lui avait fait honte. Alors, attendez, de l'autre côté, je ne vous dis pas, parce que le mari aussi ramassait. Le fait d'avoir des soupçons, le fait que le mari aussi se comporte de cette façon, aussi le mari ramassait, mais ça, ce n'est pas lieu de discuter. Il y a une histoire dans la Gemara, une très belle histoire dans la Gemara, où c'est qu'il y avait des jumelles. Je ne pense pas que vous la connaissez, peut-être que vous la connaissez. Il y avait des jumelles. Et il y avait une jumelle, des vraies jumelles. Vous savez, il y a des jumeaux qui sont vrais, il y a des jumeaux qui sont faux. Des jumeaux qui sont vrais, c'est ceux qui sont dans le même sac, dans le même sac amniotique. Et des jumeaux qui sont faux, c'est ceux qui sont dans deux sacs qui sont complètement différents. Il y avait des vraies jumelles. Et il y avait une sœur, qui malheureusement, elle avait fait une bêtise. Et son mari, il lui a dit, regarde, je pense que je vais t'amener chez le Cohen. Et la femme, elle a vraiment fait une bêtise, mais elle ne voulait pas se faire griller. Donc elle dit à sa sœur, elle dit, regarde, regarde, si je vais boire le verre, je vais mourir. Alors, s'il te plaît, va à ma place. Et voilà, toi, tu n'as pas fait de bêtise. Moi, j'ai fait une bêtise. Donc elle est partie, la femme, la sœur. Et le Cohen, il lui dit, alors ma fille, tu as fait une bêtise, est-ce que tu t'es enfermé avec cet homme ? Non, je ne me suis pas enfermé. Tu as fait une avérane ? Non, je n'ai pas fait d'avérane. Tu es sûr ? Certain. Très bien. Tiens, prends le verre. Il dit lui le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il lui donne le verre. La femme, elle boit. Bien entendu, elle ne meurt pas. Elle part, le mari, il était tout content. Et la sœur, elle va vite rencontrer sa sœur pour vite échanger. Et au moment où elle va rencontrer sa sœur, sa sœur, elle va pour l'enlacer. Merci beaucoup, merci beaucoup. La Gmara dit comme quoi, elle a poussillonné. C'est arrivé dans la bouche de l'autre sœur. Et la femme, après, elle est morte. L'autre sœur, après, elle est morte. Comme quoi, le nom d'Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas supporter, il ne peut pas supporter la Tum'a. Qu'on ait fait une bêtise, avoue-le. Vous savez, ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut faire une avera à Chaz Vé-Shalom à Shemishma. C'est des averotes qui sont graves. Mais juste dire, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une avera, pardon à Kadosh Baruch Hu, et après, c'est fini, trace ton chemin. Mais rester volontairement dans la avera et dire, non, c'est pas grave, c'est pas moi, et c'est pas si... Et elle, alors à ce moment-là, c'était la seule réparation, c'était la seule Takana. Donc, vous voyez comme quoi, l'une des preuves comme qu'on avait le droit d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'était dans quoi ? Dans la Sota, dans cette femme-là, on avait le droit d'effacer. Pourquoi David Améler, il n'a pas déduit tout seul ? Pourquoi David Améler, il n'a pas fait tout seul ? Il aurait pu très bien, il se rappelle parfaitement de cette Alaha. Jusqu'à qu'il y ait une personne qui était là sur le côté et qui a dit, je pense comme quoi on a le droit. On l'apprend. On l'apprend d'une plus forte raison. Si pour la femme qui a fait une bêtise, on avait le droit d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu pour créer l'harmonie, pour créer la paix, elle aura plus forte raison pour créer la paix dans le monde, pour pas que le monde soit détruit, t'as le droit d'effacer le nom. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait David Améler, il a écrit Shema Meforach, il l'a mis à cet endroit et l'eau s'est arrêtée. On a une autre histoire avec David Améler. David Améler était le prétendu roi. C'était lui qui était destiné à devenir roi, mais il avait une personne qui s'appelait, qui était Shaul. Shaul, c'était lui le roi à l'époque. David Améler était, devait errer, devait partir et personne ne voulait le recevoir, tout le monde voulait le tuer parce que tout le monde pensait comme quoi il s'est rebellé contre Shaul. Il arrive dans un endroit et il demande à cet endroit qui était chez Naval. Naval, c'était un... Naval, c'était une personne qui était immensément riche. Très, 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 très riche. Il faisait une fête une fois dans l'année. Quelle fête il faisait ? Lorsque c'était le moment de la tonte des moutons, il recevait tout le monde et il faisait une grosse fête. Qu'est-ce que David Améler qui dit ? Bon, c'est le moment de la tonte des moutons. On n'a pas mangé, ça fait des semaines. Il demande à Naval la possibilité de manger. Et Naval, il le jette. Il le jette, il lui dit pas du tout. Qui tu es ? Pour qui tu t'es pris ? Sors de chez moi. David y part. Maintenant, Naval était marié avec une femme qui s'appelait Abigail. Abigail. Abigail, elle voit ce scénario. Elle dit, m'attends. Et c'est une très, très grande sadéquête, Abigail. Elle dit, mais c'est fini. David Améler, en vérité, c'est lui le roi. Et le fait que Naval, le fait que mon mari, il s'est mis comme ça de cette façon. Demain, il va devoir mourir. Akadosh Baruch Hu, il va le punir. Qu'est-ce qu'elle fait avec Abigail la nuit ? Elle prend des ânes. Elle remplit de manger. Et elle va chez David. Et elle dit à David Améler, pardonne mon mari, pardonne-le. Voilà, tiens, ça c'est le manger. Et David Améler, il lui dit, je ne peux pas lui pardonner. Il a été morté de ma malhout. Il s'est rebellé contre la royauté. Et ce n'est pas moi qui vais le punir, c'est Akadosh Baruch Hu qui va le punir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et elle lui dit, je t'en supplie, je t'en supplie, pardonne-le, ne le tue pas, ne lui fais pas de mal. David Améler qui ne répond pas. Et là, à ce moment-là, Abigail, à un moment, elle lui dit, tu sais, c'est la nuit. Et la nuit, on ne fait pas de jugement. Ne va pas tuer mon mari. Ne le tue pas. Et si tu décides de le tuer, écoutez bien, et si tu décides de le tuer, alors je me propose, un jour, je serai ta femme. C'est bizarre. Et David Améler avait vu dans Roi HaKodesh qu'un jour, Abigail sera sa femme. Et David Améler dit, c'est bon, ok, je ne vais pas le tuer, je ne vais rien faire. Abigail, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Abigail ? Pourquoi il agit d'une telle façon ? Tu veux venir protéger ton mari et c'est comme si tu faisais du ronde dedans. Si tu l'enlèves, alors c'est bon, moi je viens, je me marie avec toi. D'abord, ce n'est pas de signoute, ce n'est pas propre, ce n'est pas sadique et surtout qu'on dit qu'Abigail, c'était une sadiquette qui était énorme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Que David Améler un jour se marie avec cette femme, c'était prévu. Mais que David Améler tue cet homme, maintenant, quelque part, il va se dire, attends, il va devoir mourir, il va devoir le punir, mais je ne veux pas, moi, faire en sorte à ce qu'il meure, parce qu'après, je vais avoir un intérêt, c'est de marier cette femme. Je ne peux pas faire passer à un moment mon intérêt, même si cet homme, il doit mourir. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elle a fait Abigail ? Elle lui a dit comme ça. Tu sais quoi, moi, je me propose à être ta femme. Alors maintenant, si tu vas le tuer, ça veut dire comme quoi tu auras un intérêt pour que je devienne ta femme. Et David Améler, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Non, je ne pourrais pas t'épouser, ça veut dire comme quoi je vais avoir un intérêt. Et je ne peux pas avoir cet intérêt d'une Avera. Je ne peux pas avoir un intérêt parce que je l'aurais tué, donc je ne vais pas le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Plus tard, il est mort d'une façon différente. Effectivement, David Améler, il a épousé Abigail beaucoup plus tard. Mais pas par intérêt. Faire les choses d'une manière désintéressée. Vous allez accomplir une mitzvah envers quelqu'un, ne le faites pas par rapport à un intérêt. Ne le faites pas par rapport au fait comme quoi vous allez gagner quelque chose. Non, vous ne pouvez pas le faire. Faites-le d'une manière désintéressée. La plus belle des mitzvahs, vous savez, c'est faire une mitzvah en cachette. Vous voulez accomplir du bien, vous voulez faire du bien, faites-le en cachette. Ne le faites pas avec un intérêt. Si on le fait avec un intérêt, on aura perdu le bénéfice de la mitzvah. Maintenant, revenons sur ce que je vous ai dit au début. Akadosh Bauchwa, effacez le nom de Moshe Rabbeinu. Je vous ai posé une question. Je vous ai dit, dans notre vie, on a des choix. Vous savez combien on a de pensées dans notre journée ? Combien de pensées ? On a combien d'idées fusent dans notre esprit ? On a plus de 60 000 pensées et 60 000 idées qui peuvent fuser dans notre tête durant la journée. Maintenant, quelle idée est la bonne ? Quelle idée est la mauvaise ? Est-ce que lorsque vous vous réveillez le matin, tous, moi le premier, est-ce qu'on a notre objectif qui est clair ? Est-ce qu'on sait ce qu'on doit faire ? Ou bien est-ce que c'est très brouillon ? Lorsqu'on se réveille le matin, on doit avoir notre objectif qui est clair. C'est quoi notre objectif ? Et je veux que vous le mettez fort dans votre tête. Notre objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent. Notre objectif, ce n'est pas de réussir à l'école. Notre objectif, c'est de servir à chef. Mettez-vous ça comme objectif prioritaire. sachez que tout le reste, ça va rouler à une rapidité qui est énorme. Tout va être facile. Mais si on se focalise sur des bêtises, alors on va être focalisé. On va réussir peut-être ces bêtises. Mais l'essentiel, mais ça sera momentané. Ça ne sera pas sur la longueur. Ça ne sera pas sur la durée. Ça sera petit. Cours. Akadosh Bauchou lorsqu'il a dit à Moshe Rabbeinu « Je vais détruire Amisraël. » Moshe Rabbeinu avait un choix. Effectivement. Amisraël, il est censé mourir. Comment on appelle Moshe Rabbeinu ? Moshe Rabbeinu, on l'appelle Rayam Eemna. C'est quoi Rayam Eemna ? C'est le berger parfait. C'est un vrai berger. Moshe Rabbeinu, il s'est dit la chose suivante. Qu'est-ce que Akadosh Bauchou il veut de moi ? Il veut quoi ? J'ai un choix à faire. Est-ce que je dois suivre Hachem ou est-ce que je dois protéger Amisraël ? Qu'est-ce qu'il a décidé Moshe Rabbeinu ? Je protège Amisraël. Juste pour vous, avant que je vous donne la réponse, vous savez c'est exactement la même idée. Lorsque Moshe Rabbeinu est descendu du ciel, c'est écrit comme quoi il avait l'étape de la loi. Lorsqu'il a vu le Vaudor, il a cassé l'étape de la loi. Alors imaginez, je vous donne juste une comparaison. Si maintenant, je vous donne une comparaison. Si maintenant j'ouvre le Echal, je vais vous ouvrir le Echal, qu'est-ce que vous allez tous faire ? Vous allez tous vous lever. Pourquoi vous allez vous lever ? Parce que c'est le caveau de la Torah. Maintenant si le Sefer Torah il commence à marcher, vous allez tous vous lever. C'est normal, vous allez l'embrasser, c'est quelque chose de normal. C'est la Torah. Mais la Torah c'est écrit par qui ? Par un sauf-fer. Parce que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. L'étape de la loi, c'était tellement Kadosh, c'était l'écriture d'Akadosh Baruch Hu. Comment Moshe Rabbeinu a pu prendre les tables de la loi et les jeter par terre ? Oh c'est Kadosh ! On fait tomber rien qu'un choumage par terre, vous allez vous lever, vous allez l'embrasser. Comment Moshe Rabbeinu il a cassé les tables de la loi ? C'est comme si, imaginez il y a un rave, un grand sadique, il arrive avec un Sefer Torah. Il rentre dans une maison et dans la maison, il y a une Avodazara. Est-ce qu'on va penser que le rave, alors qu'est-ce qu'il va faire le rave ? Il va prendre le Sefer Torah, il va faire demi-tour, il va partir. Mais est-ce qu'on va penser que le rave il va prendre le Sefer Torah, il va le jeter par terre ? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Moshe Rabbeinu ? Pourquoi il a jeté par terre ? Écoutez, une très belle réponse que mon père a donnée dans Parc à David, il a dit que lorsque Moshe Rabbeinu a vu, et ça c'est quelque chose qu'on doit tous aussi intégrer, c'est quand le plus grand moment où c'est qu'on a du Yétsarara ? Où c'est qu'on est en folie ? C'est quand le plus grand moment ? Il y a des personnes qui vont me dire « On était ! » Non. Quand c'est qu'on a le plus grand moment de Yétsarara ? Le plus grand moment de Yétsarara, c'est le vendredi soir. Le vendredi soir, le Yétsarara, il est très, 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 très puissant. Très fort. Très fort. Et malheureusement, ça nous arrive à nous énerver. Combien de fois, des fois aussi dans la semaine, ça nous arrive à nous énerver et ce qu'on a dans les mains, on va le balancer. On va le jeter. C'est vrai que c'est une halakha. Que toute personne qui s'énerve, qui jette et qui casse, s'est considéré comme si qu'il avait fait de l'idolâtrie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Moshar Abenu ? Il a jeté l'étape de la loi. Et là, Hachem, il a dit à Moshar Abenu « Je vais détruire le peuple juif, je vais les anéantir. » Et là, Moshar Abenu il dit à Hachem, Hachem, « Pourquoi tu veux les anéantir ? Je t'en supplie. » « Pourquoi tu veux les anéantir ? » Ils ont fait et ils ont fait un vaudor. Ils ont fait de l'idolâtrie. Et là, Moshar Abenu il dit à Hachem « Mais moi aussi, j'ai jeté, j'ai cassé. Et celui qui jette et qui casse est considéré comme si qu'il avait fait avodazara. Donc, si tu tu as Mishraël, tu me tu as moi aussi. Tu m'anéantis. Mais non, pas de toi. De toi, je vais faire le nouveau peuple juif. » Non, Hachem, ce n'est pas de poids de mesure. Il a fait ça Moshar Abenu exprès. Tellement qu'il aimait Hame Israël. Tellement qu'il voulait la protection de Hame Israël. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruchou ? Il lui a dit alors à ce moment-là « Je vais effacer ton nom. Ton nom, il sera effacé. » Écoutez bien ce qu'il dit. Ce qu'il dit les Sifrech Asidut. Ils disent que Moshar Abenu, son nom a été effacé. Mais est-ce que c'était un bon choix ? À Kadosh Baruchou, tout le temps dans la Torah, c'est écrit A Kadosh Baruchou a dit à Moshé « Ordonne ! » « Dis à Aaron de se comporter. Voilà la mitzvah. Voilà tel mitzvah. » A Kadosh Baruchou a ordonné les mitzvot. Mais là, c'est écrit dans la parasha de cette semaine sans écrire le nom de Moshé. « Et toi, tu vas ordonner. » Ça veut dire que la place de Moshé Abenu, elle était encore beaucoup plus importante. Même qu'il n'y ait pas le nom de Moshé, mais le fait qu'A Kadosh Baruchou lui dit « Toi, tu vas ordonner. Toi, tu vas dire à Aaron. Et toi, tu vas ramener Aaron vers toi pour pouvoir le sanctifier. » Ça veut dire que la place de Moshé Abenu était encore beaucoup plus puissante. Lorsqu'une personne, elle aide et elle protège un Israël et elle essaye de trouver des circonstances atténuantes pour un Ben Israël, A Kadosh Baruchou il adore, il le préfère et c'est pour ça qu'on est venu sur Terre. Lorsque tu cherches l'intérêt de ton prochain. Lorsque tu cherches à pouvoir lui faire du bien. Comme Moshé Abenu il l'a fait. Faire du bien. Pas par intérêt. Alors que Moshé Abenu il aurait pu tout laisser tomber. Moshé Abenu il aurait pu tout laisser tomber. Et de là, je vous apprends quelque chose qui est très important. Avec A Kadosh Baruchou avec Dieu vous allez faire une Avera vous n'allez pas respecter Shabbat vous allez manger Taref vous allez vous mettre en jean lorsque vous allez sortir ou peu importe la Avera que vous allez faire il y aura un terrain d'entente avec Hachem. Faire honte à quelqu'un on pourra faire Téchouva avec A Kadosh Baruchou sur les Averots qu'on fait envers lui. Faire honte à quelqu'un faire du mal à quelqu'un dédaigner se moquer ne pas créer de l'harmonie ne pas créer du shalom entre nous ça c'est très compliqué ça c'est très difficile le plus beau travail la chose la plus importante c'est qu'on soit béchalom entre nous c'est qu'on soit en harmonie c'est qu'on soit calme qu'on puisse se respecter et qu'on puisse construire après sur la durée et c'est lorsqu'on est nous-mêmes béchalom vous savez c'est ce que l'agmara a dit lorsque les soldats David Améler ils partaient à la guerre les soldats David Améler ils revenaient il y en avait plein qui mouraient plein mouraient il y avait les soldats de Sanjerev il y avait les soldats d'un rachat qui était énorme lorsque eux ils partaient à l'armée tout le monde revenait parfait il n'y avait aucun mort l'agmara pose la question mais comment ça se fait comment ça se fait eux c'était des réchaïm eux c'était des très grands sadikim qu'est-ce que l'agmara a dit parce que chez les soldats David Améler ça s'embrouillait ça ne se respectait pas et comme ça ne se respectait pas il n'y avait pas d'harmonie il y avait des morts c'est lorsqu'on n'est pas béchalom qu'on a des maladies c'est lorsqu'on n'est pas béchalom entre nous lorsqu'on n'est pas en paix lorsqu'on est en train de regarder chacun son intérêt lorsque chacun regarde que sa vie à lui sans penser à l'autre c'est là où c'est que malheureusement on a des xerotes on a des mauvaises choses mais lorsque nous on est béchalom lorsque nous on est dans l'harmonie lorsque nous on est en paix lorsque nous on cherche l'intérêt de l'autre comme Moshé Rabbeinu alors à ce moment-là on a toutes les réussites qui se déroulent devant nous alors Yeratsan qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de pouvoir passer outre passer outre son comportement passer outre son ego et que Bezra Tachem Akkadosh Baruch Hu vous protège je vais m'aller à Hachem et qu'on m'échappe les prèmes les tovages Shavua Tov une bonne semaine Bezra Tachem Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz